Salut, coucou, hello, hello ! Alors, c'est parti pour les lions tirage du premier semestre 2024. Alors, l'idée, c'est que je tire une carte par mois pour une énergie globale. En fait, c'est un peu plutôt l'enchaînement des énergies, vous voyez, chaque mois. Alors, on n'est pas sur quelque chose qui commence au premier, qui est fini au 30, mais on a quand même des énergies qui se dessinent. J'ai plusieurs signes qui ont eu des cartes similaires. On a des énergies qui se dessinent, vous voyez. Donc, on est plus sur un ordre, un cheminement, puis ça permet d'identifier s'il y a un moment où il y a un petit point de vigilance à avoir. Par exemple, si on sait qu'au mois de mars, il y a une énergie qui charge ou de stress ou des choses comme ça, ça permet un petit peu de s'y préparer, d'accord ? De savoir que c'est une étape à passer, que derrière, hop, on sait qu'il y a ça qui arrive, c'est chouette. Alors, forcément, à juste une carte par mois, on n'est pas sur la totalité des domaines de vie, n'est-ce pas ? On est en général un domaine de vie qui est touché. Moi, je pense, je crois au fait que ça doit être celui auquel vous pensez lorsque vous entendez la guidance, sachant que si vous réécoutez un autre moment, ça peut changer. Mais c'est ce un peu en quoi je crois. On peut dire aussi des fois que c'est, c'est-à-dire en début d'année, on choisit des guides de... Enfin, on choisit un peu de... Comment dire ? On choisit certains domaines de vie. Et en fait, on va être guidé à travers ces domaines de vie qu'on a envie de développer. Ça peut être la carrière, ça peut être le spirituel, l'amour, le financier, la famille, les relations. On choisit un peu une direction, donc ça peut être aussi en fonction de ce qu'on a décidé en début d'année. Ou est-ce que, en fonction du domaine choisi, justement, ce qu'on va traverser va être par rapport à ce domaine-là. Mais la vie est pleine de surprises, donc moi, je pense que les domaines, ça peut bouger. Ce n'est pas parce que vous l'avez décidé, en fait. C'est peut-être un autre qui va plus se développer, vous voyez. Donc, on n'est pas... Moi, j'ai confiance en le fait que l'inconscient, je suis fier en même temps. J'ai confiance en le fait que l'inconscient, parfois... Oups, là, tu te remets à l'endroit, toi. Ok. Que l'inconscient, c'est mieux que nous, ce dont on a besoin par moments. Je ne dis pas tout le temps, parce que des fois, l'inconscient, c'est aussi un peu du stress. Vous savez, des choses, c'est des émotions qui crient, parfois, l'inconscient. Qui crient des choses, il faut que ça s'arrête, ou j'ai envie de ça, j'en peux plus. Enfin, voilà. Des fois, l'inconscient, c'est une émotion très forte qui débarque, quoi. Ou le corps qui dit stop, maintenant, je ne veux plus faire ça, ça suffit. Mais il y a aussi le fait que l'inconscient, il vous arrête, ou il développe des choses que vous n'aviez pas ni prévues, ni mentalisées, ni souhaitées. Bon, j'ai une carte en plus de couleur qui est sortie, mais pas sur un... Je dis couleur, c'est pour donner une énergie, une touche. Mais elle est sortie au global sur 2024, pour vous pas, et même pas que pour le premier semestre. Ok, bon, je retourne déjà tout. Je vous fais un état des lieux de ce que j'ai. Alors, on a deux arcanes majeures. Pinaise, vous avez le monde et le jugement. Arcanes majeures 20... Trois arcanes majeures. 21, 20, et on a aussi les 5, les y rejointes. Magnifique, magnifique, magnifique. Et ensuite, on a du pentacle, de la coupe, de l'épée. On n'a pas de bâton. Ah si, on a du coup la touche du bâton pour toute l'année, qui est le 6... Bah, dis donc, équilibre ce tirage. 6 de bâton, en gros, sur l'année. Je crois que je vais commencer avec ça. Pour vous, là, les lions, il me semble que c'est ça un petit peu qui parle. J'ai l'impression que je commence et je termine avec ce 6 de bâton, ce colibri. Je ne me trompe pas, c'est ça ? Ce colibri. Le colibri, je ne sais pas si vous connaissez la légende du colibri. La légende du colibri, c'est un peu... Donc, c'est l'histoire d'une forêt dans laquelle il y a un incendie. Et en fait, la plupart des animaux s'éloignent et ensuite regardent le feu un peu déplité, sans savoir trop quoi faire. Et le colibri, lui, va prendre une petite goutte et passe son temps à faire beaucoup, 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 beaucoup d'allers-retours pour essayer d'éteindre le feu. Et en fait, il exprime par cela le fait que chacun peut faire sa part, même si c'est tout petit. En fait, le fait d'être acteur, c'est déjà mieux. En fait, si tous les animaux s'étaient mis à faire ça, vous voyez, peut-être que le feu aurait été éteint plus vite. Donc, il y a le fait de faire sa part, cette idée-là de se dire, je vais faire ma part. Alors, ça peut être une forme de reconnaissance un petit peu de votre, j'ai envie de vous dire votre zone de génie, mais c'est juste parce qu'hier, j'ai suivi une conférence où il parlait de zone de génie. Mais ce n'est pas vraiment l'expression que je veux, que je perçois, ce n'est pas ça. On est tous un peu bons, on est un peu plus sensibles, on a des choses un peu plus fortes, des choses où on est un peu meilleures. Et là, c'est un peu comme s'il y avait une reconnaissance pour vous de cet élément. C'est ce que j'en ai pour l'instant. Ok, on verra à la fin de la lecture s'il y a quelque chose d'autre qui revient avec ce 6 de bac. On démarre avec les mois. Je change de position parce que je ne suis pas confortable. Alors, vous commencez les lions avec le monde. C'est incroyable. Commencer une année avec le monde, vous vous dites, mais waouh, en fait, c'est quoi, 2023 ? C'était, ouhou, c'était fabuleux ou comment ça se passe ? Alors, je n'arrive pas à savoir si c'est une énergie vers laquelle, en fait, vous souhaitez vous diriger. J'ai l'impression que c'est ça. C'est un peu genre, en fait, je commence à prendre conscience de mon potentiel un petit peu, de là où je pourrais aller. Et donc, en fait, moi, je veux aller vers ça. Je veux aller vers cette complétude, le fait de se sentir comme faisant un câlin au monde entier. C'est un peu ce qu'elle fait avec sa robe monde et ses deux bras de chaque côté, n'est-ce pas ? Cette carte, elle a accompli ses défis, ses objectifs. Elle se sent remplie de ses rêves, pleine d'énergie. Elle est prête, elle est strong. Elle est, comment dire, elle est bien assise dans ce qu'elle fait. Elle se sent complète, quoi. Il y a vraiment, c'est la sensation d'accomplissement. En fait, c'est la sensation d'accomplissement. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit genre, vous êtes en train d'atteindre, vous allez atteindre en janvier cette sensation d'accomplissement. Non, ce que j'en ressens, c'est que vous sentez, vous commencez à percevoir, à vous dire que c'est possible d'avoir ça dans votre vie. Et du coup, c'est plus, on est plus dans ce sens-là. Mais si je ne me trompe pas, les lions, quand j'ai fait le tirage transition fin décembre, début janvier, il me semble que j'avais un truc très fort qui venait, qu'il fallait que je vous ressorte au mi-janvier. Je me suis dit, mi-janvier, il faut que je refasse un tirage spécial pour les lions. Et du coup, j'ai encore ça là. Pour moi, elle est incomplète, cette carte du monde. Je n'arrive pas encore à le... Bon, je vous ferai une vidéo spéciale au 15 janvier. Je me le suis notée. J'espère juste que j'arriverai à faire le tirage au 15 et faire le montage tout, vous postez, etc. le 15. Je pense que ça sera quelque chose d'assez court, peut-être 5 minutes. Mais j'ai l'impression qu'il y a un indice, une indication que je n'arrive pas à avoir, que je ne peux pas avoir avant maintenant. Oui. Et là, vous voyez, je me retrouve assez... J'ai ça à dire du monde, mais je n'ai pas plus. Je n'ai pas plus. J'ai vraiment ce truc de revenir. Et du coup, en fait, c'est un peu cohérent avec ce que j'avais perçu en décembre. Mais OK. Bon. Passons au mois de février, les amis. Donc, février 2024, pour les lions. On a le hiérophante. Qu'est-ce qu'il nous dit ce joli hiérophante ? C'est l'organe majeur numéro 5. Alors, il y a de l'étude. L'étude, le fait d'apprendre. Ouais, apprendre. Alors, apprendre, se renseigner. Se renseigner. Également, cette position un peu de... J'allais dire cette position de nouveauté, mais ce n'est pas ça. Cette position d'étudiant, en fait. Cette position d'étudiant. J'apprends, je découvre un champ. Et je... Ah là là ! J'ai suivi une formation de méditation de pleine conscience. Et c'est exactement ça. C'est l'esprit du débutant. Je l'ai dit, moi, débutant, avant ? Non, j'ai dit étudiant. C'est débutant. L'énergie, vraiment. Ce que j'ai plus. Voilà. C'est dur parce qu'en fait, vous savez, quand on est comme ça, assez sensible, on a un peu chacun, on va dire, un sens qui est plus développé. Il y en a où c'est le visuel. Il y en a où c'est l'écoute. Il y en a où il y a plein de choses. Et moi, c'est la perception dans le corps. Et en fait, j'ai plein de fois. Donc, je connecte avec la carte, je connecte avec vous, etc. Le moi, le... J'ai tout ça. Mais en fait, j'ai la perception dans le corps de la chose. Donc, c'est comme si je traversais, moi, un peu les énergies, les émotions que vous allez passer. Mais des fois, c'est très dur de mettre les mots. Parfois, j'ai vraiment des mots qui viennent. D'ailleurs, en plusieurs langues. Ça m'arrive d'avoir de l'espagnol alors que je ne pratique même plus l'espagnol depuis le lycée. Mais des fois, c'est des mots comme ça flash. Mais j'ai quand même, je crois bien, là... J'ai de temps en temps ce truc de sensation qui est dur à exprimer, du coup. Voilà. Mais bon, chacun son truc. Là, donc, c'était débutant. Ce que je ressentais. Donc, ce côté débutant est un peu... Là, on a... Débutant, c'est j'absorbe des informations. J'absorbe des informations. J'écoute, je remets en question par rapport à ce que j'apprends. Je découvre un nouveau champ. Et ça me fait repenser différemment à ce que je connaissais avant. Vous voyez ? Donc, ça m'amène un peu... Ça m'amène vers plus de sagesse. Plus de compétences, forcément. Même si ça n'arrive pas forcément immédiatement. Qui est temps d'assimilation, quand même. Et également d'accepter que chaque domaine, si je change de domaine, si j'en découvre un nouveau, a ses conventions. C'est-à-dire son vocabulaire, sa manière de parler, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Et là, vous allez découvrir un nouveau champ. C'est ce que j'en perçois. Ok. Ok, ok. Il y a un petit potentiel entrechocage, entre ce que vous pensiez avant et là, ce qui arrive. Mais c'est dans de la transition. Il n'y a pas de... C'est entrechocage, dans le sens où ça se... Mais il n'y a pas de choc psychologique, mais de violence ou de force. Ok. Très bien. Donc, ça, on est fait février. Ensuite, troisième carte, c'est le mois de mars qu'on a. Donc, le mois de mars, vous avez vu la carte du 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, c'est un peu une impression de pauvreté, alors qu'en fait, ça va. C'est juste, vous n'avez pas regardé au bon endroit. Et en fait, ça peut être un peu une baisse de régime, les lions. Ça peut être un peu une baisse de régime sur le mois de mars. Et en même temps, si vous êtes dans la découverte d'un nouveau secteur, de nouvelles possibilités, ça peut être aussi dans l'éducation de vos enfants, ça peut être dans tous les domaines, l'aménagement de votre maison, les relations éducales. Enfin, c'est vraiment, on découvre quelque chose, quoi, au mois de février. Et au mois de mars, souvent, quand on découvre un nouveau secteur, une nouvelle activité, ce qui se passe, c'est qu'il y a un moment où on a une prise de conscience qu'en fait, on ne connaît rien. En fait, on ne connaît rien. En fait, on est débutant, justement. En fait, on est un peu inconscient. On ne sait pas comment ça marche. Et d'un coup, on prend... Il y a un moment où on prend conscience de tout ce qu'on ne sait pas. Et ça, ça met un petit coup au moral, particulièrement. En fait, plus on monte en âge, plus on a passé, on va dire, les 40 ans... Mais même... Des fois, c'est délicat pour des gens à partir de 25 ans. C'est dur. Déjà, des gens qui se sentent experts dans un domaine. En fait, ils ont toujours été dans le même domaine. Mais du coup, quand on les met dans un autre domaine, en fait, ils ne savent rien. Et du coup, il y a un petit peu de ça. Vous voyez ? Il y a un petit peu de ça. Ok. Et attendez, pourquoi j'ai ça qui est venu ? Si je reviens avec le 5 de Pentacle ? Oui. Donc, ça fait un petit sensation, un peu de froid, de tristesse, de quelque chose qui ne marche pas. Comme si vous ne saviez pas comment vous alliez pouvoir faire marcher. C'est quoi ? C'est un peu ce que j'en perçois. C'est un peu ce que j'en perçois. Ouais. Donc, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à gérer en termes de papier administratif sur des choses où ce n'était pas forcément prévu. D'accord ? En tout cas, vous n'aviez pas imaginé et ça vous met un petit coup. Ou alors, des taxes qui n'étaient pas prévues, pas identifiées. Et ça vous donne cette impression justement un peu de pauvreté. Mais en fait, c'est un élément avec lequel je vais y rejouer, combiner, composer. Voilà. C'est un élément avec lequel composer. D'accord ? Pour un mois de mars, un peu cette énergie-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a ensuite le mois d'avril. Je vais faire juste mars. Est-ce que je n'aurais pas... Si moi, je respire deux secondes de la solution de ça. Je n'avais pas envie de couper. Non, pas particulièrement en fait. Ok. Ça ne marche pas pour tout le monde. Du coup, je ne préfère pas... Je ne préfère pas dire. Quand je sens que ça va être vraiment genre un petit... 1, 2, 3% quoi, du signe, je... Non. Je sors. Des fois, j'ai un peu de ça. Ok. Janu et février, mars. Mars, trois de coupe. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit de trois de coupe pour mars, pour les lions en 2024 ? On a le fait de célébrer avec un groupe, une communauté. Ce qu'on a réalisé... En fait, plus le fait d'avoir traversé des épreuves ensemble. Plus ça. C'est-à-dire, j'ai eu des difficultés, j'ai appelé à l'aide, etc. Des gens m'ont aidé. Et bien là, du coup, on va fêter ensemble. Le fait que c'est bon, c'est réglé. Ou que finalement, on a eu les mêmes galères. Et à plusieurs, en fait, ça va, ça passe. Tout va bien. le fait vraiment de s'apprécier ensemble, de partager les mêmes valeurs. Une vraie forme de respect, d'honneur, de... Quand je dis honneur, c'est honorer. S'honorer, honorer l'autre de par son être. C'est une énergie très belle. Très belle, très belle. J'ai l'impression que c'est plus un peu des nouveaux collègues, des choses comme ça. Des nouvelles relations qui vous permettent cela. En tout cas, c'est une période joyeuse pour ça. Il y a du plaisir, il y a de l'amusement. Il y a le fait vraiment de se confronter au regard de l'autre, mais c'est-à-dire pas dans la force et la critique ou quoi que ce soit, mais plus de... Bon, écoutez, là, je vais vous montrer un petit peu ce que je ressens. Moi, ça se passe comme ça. Et comme les autres se sont ouverts, ont été honnêtes et vulnérables, eh bien, ça permet aussi de le faire. En fait, vous vous rendez compte que ça, ça permet de beaucoup mieux connecter, de faire un vrai lien d'âme ou quoi. Et donc, des synergies ou des amitiés fortes et connectées d'un point de vue, oui, âme et esprit. Vraiment, ça donne une forme un petit peu de groupe, d'équipe, un peu de gang, vous voyez ? Un gang ensemble. Et du coup, ça, ça amène la potentielle synergie, c'est-à-dire l'un et l'autre se complètent ensemble. Et ça, c'est chouette. Un vrai esprit d'équipe à avancer ensemble. Ouais. C'est-à-dire que même quand on... Par exemple, même si vous êtes en difficulté sur quelque chose, s'il y a une personne un peu de cette team qui vous demande de l'aide, en fait, oui, vous allez l'aider parce que ça crée cette synergie ensemble. Puis, elle va vous aider jusqu'à l'arrière, en fait. Si vous allez en rigoler après que les deux, vous étiez en galère. Plutôt qu'être dans la dynamique qui, malheureusement, est quelque chose qui fait un peu disparaître l'empathie dans le monde entier. J'ai l'impression que les réseaux sociaux poussent à ça. En ce moment, ce qui est une forme d'apathie. c'est-à-dire que vous êtes en galère, quelqu'un vient vous demander de l'aide et en fait, vous vous dites non, mais je suis trop en galère, là, c'est moi, ma priorité, maintenant, maintenant, c'est moi, là, c'est moi, je ne peux pas, je n'ai pas de temps, je n'y arrive pas. Reste enfermée dans ton truc, j'ai envie de dire, reste enfermée dans ta merde, dans ton truc froid et voilà, tant pis, mais ce comportement-là est horrible. Moi, j'ai l'impression que c'est en train vraiment d'impacter l'humanité et puis c'est parce que on est, alors je ne sais pas vous mais moi, j'ai pas mal, je suis pas mal de réseaux sur les trucs de développement personnel, honnêtement, je pense que je vais les enlever là parce que ce truc de t'es ta priorité, te meurt, oui, d'accord, mais je suis en train de l'intégrer à l'intérieur et c'est vrai que je crois que je n'ai plus besoin de l'entendre et à force que ça soit dit comme ça, des fois, on peut être un peu auto-centré, vous voyez, on oublie de voir, de regarder les autres, ça, c'est triste, ça fait mal et pour moi, ça enlève une part d'humanité, voilà, c'est mon avis, donc là, vous êtes en opposé en énergie, vous êtes vraiment dans cette belle énergie d'humanité et j'en suis vraiment ravie pour vous les lions et bravo parce qu'en fait, moi, ce que ça me fait penser, c'est que c'est vraiment votre mode de fonctionnement, tout ce que vous avez passé, vécu, réalisé en fait en 2023 et avant et précédemment qui vous permet d'être dans cette énergie-là, donc je vous remercie en fait, je vous dis bravo et je vous remercie parce que ce 3 de couple-là, il fait plaisir, il fait vraiment, il fait plaisir sur ça. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a le jugement, donc j'ai vu, mars, avril, mai, mois de mai, on a le jugement, donc le jugement, qu'est-ce qu'il nous dit, le jugement ? Le jugement, il nous dit que, bon, à un moment, il y a une histoire de un peu faire un choix, ou les conséquences de nos choix, attendez, on est exactement sur quoi ? En tout cas, il y a quelque chose, une présence divine qui est au-dessus du monde entier, quoi, le jugement, on a un petit peu le karma, n'est-ce pas ? Faire un monde honorable, c'est-à-dire que, ah, peut-être, bon, j'ai quelque chose qui vient de me traverser l'esprit, mais ça ne sera pas forcément pour tout le monde, mais peut-être, après avoir vécu ce 3 de couple, peut y avoir un peu la prise de conscience qui arrive juste derrière au mois de mai, ou dans la foulée fin avril, en fait, à tel moment, je n'ai pas fait ça, à tel moment, je n'ai pas fait ça, à tel moment, je n'ai pas fait ça, et en fait, de le dire, de l'exprimer aux gens, ça peut faire du bien, ça peut vraiment vous rapporter cette dynamique-là. En fait, ça ferait du bien au monde entier si vous faisiez ça, je crois, parce que tout le monde n'est pas en capacité de le faire du tout parce qu'ils ne sont pas en capacité de le vibrer, de le ressentir. Or, vous allez le vibrer et le ressentir avec le 3 de coupe juste avant. Donc, c'est peut-être l'occasion de... En tout cas, faites-le déjà pour vous et ayez conscience qu'en faisant ça, vous allez impacter au minimum entre 5-15 personnes autour de vous. Et ça, c'est magnifique parce que vous le dites à une personne, cette personne, elle en parle et une autre, etc. Et en fait, c'est quelque chose de magnifique, vraiment, pour l'humanité, une forme de rédemption un petit peu, vous savez. Bien entendu, c'est s'il y a le choix de poser sa vie avec ce genre de type d'action. On n'est pas forcément... On a des années traumatiques, un petit peu, des périodes traumatiques. Et quand on est comme ça, je sais que de faire ce choix de vie, je donne aux... En fait, quand on est sur un trauma qui se réveille, je ne parle pas de se sentir mal, etc. et du coup, d'être auto-centré. Mais je sais qu'il y a des... Quand on est en dépression ou d'autres choses, des fois, ce n'est pas possible. D'accord ? Donc, si vous êtes dans ça, dites-vous que c'est comme si vous allez porter avec vous, c'est comme si vous avez un petit personnage avec vous autre qui vous donnera du coup une autre vision, une autre couleur. Mais il est là de manière transitoire avec vous, un peu sur votre épaule, à vos côtés. Il est là pour une raison. Et ayez confiance en le fait que, même si vous ne pouvez pas vivre pleinement cette sensation, vous la traversez quand même inconsciemment. Et donc, la prise de conscience, tout ça, même si vous ne le vivez pas totalement, la prise de conscience, elle est quand même là avec vous. D'accord ? Ok, il y a une forme de réconciliation entre l'extérieur et l'intérieur avec cette carte du jugement sur le mois de mai. De se concentrer sur ce qui est important. Vous avez senti, pour moi, l'important, c'est beaucoup l'humain quand même. Mais, ouais, l'humain, l'humanité, j'ai l'impression là. Ok. Et alors, pour le mois de juin, qu'est-ce qu'on a ? Pour le mois de juin, après l'énergie de jugement, qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qui arrive en... Est-ce qu'il y a un élément qui arrive ou une énergie ? Qu'est-ce qui... Que se passe-t-il ? Donc là, vous avez le... Hop, je ne sais plus de café. Le 9 d'épée. 9 d'épée, on a un petit côté... est-ce que c'est... Suite aux conséquences de s'être un peu mise à nu, ça arrive. Des fois, on ouvre et juste derrière, en fait, il faut vite fermer parce que, mince, on est un peu trop ouvert et là, il faut vite... Attention, attention, attention. Il peut y avoir un petit peu de ça parce que le 9 d'épée, c'est un peu... Je me sens observée, je me sens jugée, j'ai l'impression qu'il y a un petit côté un peu parano qui peut arriver ou de se sentir persécutée. Alors, en fait, en ouvrant comme ça votre cœur et en faisant un honorable tout ça, vous nourrissez vraiment l'humanité. Ce que je vous ai dit, je vous ai dit merci. Mais également, quand il y a des profils un petit peu toxiques ou en tout cas qui sont en train de travailler sur des énergies plus de souffrance, on va dire, potentiellement, ces personnes-là peuvent... Enfin, ça peut déclencher éventuellement... J'ai quand même envie de dire le mot négativité. J'essaie de trouver autre chose parce que je ne suis pas trop blanc-noir. Vous savez, genre positif-négatif, je ne crois pas que ça apporte donc ça. C'est plus ce qu'on ressent et on transforme. Mais j'ai quand même un truc négatif là. Je ressens de la douleur un peu pour vous par rapport à des choses de l'extérieur. C'est peut-être aussi parce que du coup, là, vous aurez fait preuve tellement d'humanité, de belles choses que, punaise, vous auriez pu récupérer. Ça fait un peu mal de faire des choses bien et derrière, de se prendre des choses qui font mal, de souffrir derrière. Vous voyez ? Un peu l'impression que du coup, vous ne pouvez pas vous reposer. On a partout. Vous n'arrivez pas à comprendre d'où ça vient. ça peut être une forme, un petit réveil à un moment. En tout cas, il peut y avoir un petit pic sur le joint d'anxiété, d'inquiétude aussi. Genre, mais comment je vais pouvoir gérer ça ? En fait, si c'est ça du coup, la vie, ah bah non, j'en veux pas. Vous voyez, il peut y avoir un peu ces pensées-là. Alors, ce sont des pensées. D'accord ? Ce sont des pensées. On est sur l'épée. L'épée, c'est la pensée. Mais c'est aussi l'épée. Vous coupez cette pensée. Vous coupez. Vous faites soit un exercice un peu sur les liens toxiques, n'est-ce pas ? Vous prenez un papier. Ça existe. Ça vous tapez. Comment ça s'appelle ? C'est un peu comme les bonhommes allumettes mais vous coupez les liens, des choses comme ça. Exercice émotionnel pour couper les liens, ce type d'exercice. C'est un élément de vie. Et ça arrive. Ça fait partie de la vie et c'est comme ça. Il n'y a pas de... Enlevez-vous ces idées si elles arrivent au mois de juin. Si vous n'en avez pas, vous ne s'en occupez pas. Mais si vous avez des idées qui vous traversent de ce type-là, enlevez-vous toutes ces pensées qui sont en fait les conséquences du fait de la présence un petit peu de... C'est un peu conséquence quand même de ce qui est écrit dans les livres religieux, il me semble. À savoir, si tu fais le mal, tu vas te prendre le mal. Si tu fais le bien, tu vas te prendre le bien. Donc en fait, quand on se fait le bien et qu'on se prend du mal, il y a un côté injustice. Voilà. Premier réflexe, des pensées de... Ah ben, c'est pas juste. Pourquoi j'ai fait ci, j'ai fait ça ? Pourquoi je reçois ça ? J'ai l'impression d'être un peu persécuté, tout ça. Sauf qu'être dans cette énergie-là, ça n'aide pas. D'accord ? Donc c'est plus... Ok, accepter que ça peut faire partie de la vie, ça peut nous traverser, il peut y avoir ça et continuer. Donc voilà pourquoi il fallait que je ferme avec le 6 de bâton. Repensez à votre petit colibri qui est avec vous sur tout 2024. Vous faites votre petite goutte pour l'humanité, pour le monde entier, pour vous, pour votre famille, pour toutes les personnes que vous aimez ou les êtres vivants que vous aimez ou la nature. Chacun choisit la cause pour laquelle il est dédié et pensez à ce petit colibri. Cette dynamique de j'avance, je pose ma petite goutte, j'avance, je pose ma petite goutte, j'avance, je pose ma petite goutte et moi je fais mon truc, moi je fais mon truc. Les autres à côté, ils veulent râler, ils veulent critiquer, moi j'avance, je fais ma petite goutte, j'avance, je fais ma petite goutte. Au moins comme ça, il y a beaucoup de gens qui meurent en étant insatisfaits de leur vie, en pensant, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu donner plus, un moment au final de vie ou à la fin d'un projet, quelque chose, en fait tout ce que vous ressentez c'est de la satisfaction parce que vous savez que vous avez donné de manière juste, de manière juste pour vous et pour les autres. Et cette satisfaction-là, elle n'a pas de prix. Je pense vraiment que c'est la chose presque la plus importante au monde pour un être humain. Donc pensez à ça, n'oubliez pas ça les lions. Et je vous dis à bientôt parce qu'on va se faire le 15 janvier ensemble. J'hésite à essayer de faire un live, je ne sais pas si je peux parce que ça ne fait pas longtemps que je suis sur YouTube, je n'ai pas encore beaucoup d'abonnés. Merci d'être là d'ailleurs pour le démarrage. J'ai plein d'idées pour la suite de la chaîne, après je m'améliore au fur et à mesure. Je serais ravie d'ailleurs d'avoir un peu vos avis, des conseils, des envies, dites-moi, avec grand plaisir. Et j'ai hâte de continuer à avancer avec vous moi. Voilà, je souhaite une bonne journée, à bientôt. Et donc le 15 janvier, écoutez, connectez-vous, soit 14, 15, 16, là, que je vais, il y aura quelque chose j'ai l'impression que je le saurais le jour même, donc j'ai l'impression que ça va être plus le 15. Je tenterai de faire un rappel le jour d'avant, mais je vais vous faire quelque chose de spécial, c'est ce que je perçois qui est important pour vous en fait. Ok, très bien, allez, ciao les lions, passez une bonne journée, bye, ciao. Sous-titrage ST' 501